Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt. On est parti hier, enfin on est arrivé hier du coup plutôt, et on repart dimanche, qui vient dans la semaine là, de 30 ou 31, je ne sais plus. On passe une petite semaine au camping du Val d'Amour à Ounan, un petit camping 3 étoiles. Accueil très chaleureux, les gens sont super sympas, ils sont souriants et tout, ils sont super cool. On est parti vers 4, il y a moi, il y a Bobby, il y a le Squall et il y a Over. Et voilà quoi, on est là pour une semaine, on va faire plusieurs activités. Bon déjà il y a la piscine au camping, donc déjà la piscine. Ensuite cette semaine on va aller dans un labyrinthe de maïs, ouais. On va peut-être aller un jour d'accrobranche ou un truc comme ça, j'ai vu qu'il y en a un dans la région. Et sinon bah voilà quoi, le camping on va profiter. Moi c'est ma première au camping en plus, là c'est ma première pour tout. Première au camping, ce sera mon premier labyrinthe de maïs, en vrai c'est trop d'art. Et voilà quoi, après on verra ce qu'on fait sur maman quoi. Guérette tous les soirs, enfin voilà on va profiter, on va faire un peu la fête, enfin voilà, s'amuser, se détendre. Et voilà quoi. Je vous retrouve genre tout de suite maintenant. Je vais vous faire, parce que là ils sont allés aux commissions. Du coup je vais vous faire la visite du bingalow. Alors, je vais vous allumer de la lumière. Euh, attends-y. Non, il n'y a pas de lumière à la cuisine. Oh, ah si là putain. Du coup vous avez la petite cuisine. Avec un bique frigo. Des plaques. Petit micro-ondes. En vrai c'est bien installé. Ensuite, petite lumière là. Grande douche. Petit lavabo. Les miroirs. Petite toilette. Autant vous dire qu'il ne faut pas être large. Ensuite, la première chambre. Ça c'est une chambre de deux. Un peu ristraite. Le lit est très petit. Je crois qu'il doit faire 140 x 200. Donc pour deux c'est un peu chaud. Mais voilà. Avec des armoires de rangement. Hop, la petite fenêtre. Ensuite ici on a le séjour. Avec une minuscule télé. Ensuite une autre chambre. Ça c'est la chambre de Bobby. Mais voilà la même. C'est aussi pour deux personnes. C'est aussi un lit de 140. Ce que je vois. Et ensuite la chambre de Over. C'est le zbeub. Bon il est toute petite. Et en plus c'est un lit de zétage. Donc c'est un peu chaud. Mais bon ça va. Il est tout petit. Donc en vrai il passe large. Et puis. On arrive sur la terrasse. Quatre petits transats. Bévitré. Hop. Les petits barbecues. Tout petit. Mais voilà. Et puis du coup voilà quoi. C'est hyper calme. Franchement j'ai détonné ça. Je me suis dit. Bon aujourd'hui il n'y a plus. Il y a même grêlé je crois. Ouais je crois il y a même grêlé ce matin. En fait je dormais. Donc en vrai je ne sais pas trop. Mais je crois qu'il y a grêlé. Mais sinon c'est super calme. Bon juste les gosses qui gueulent un peu le matin et le soir. Mais sinon ça va. Mais sinon il y a une chie de... Enfin ça se voit qu'il y a du respect et tout. Enfin en plus il y a des... Je ne sais pas comment on dit. Il y a des trucs. Ouais des listes à respecter. Des trucs genre à 22h30. Il faut plus faire de bruit. Enfin ce genre de truc quoi. Mais en vrai ouais. Après on n'a pas tout fait là. Je pense peut-être que cet après-midi on va aller à la piscine. S'il fait un peu plus beau. Si tout le temps se décide. Donc voilà. Piscine avec toboggan. Et des petites... Comment on appelle ? Pas toujours pour les enfants. Enfin en vrai c'est calme. C'est au calme. C'est bien. Donc voilà. Bon je vous retrouve après. Je vous reprends après. Si on fait quelque chose. Ou pas je ne sais pas. Donc voilà. A puce. On est tous à la culureux. Bon let's go. On est tous à la culureux. Il y a des agadou. Bah ouais. Non non c'est bon. C'est bon. Pauvre chaussure. Moi aussi. Moi aussi. Non c'est moi qui trouve un premier. C'est un yo-yo. Il faut trouver un yo-yo si jamais. Il est là yo-yo. J'ai trouvé. Mais vous faites tout. Mais c'est juste ça. Mais il n'y a pas un truc à écrire derrière. Bah non. Bah non. Mais il est où le jeu de l'axe ? Il y a 8 panneaux dans le labrame. Vous devez trouver rapidement possible l'image. Ok. Bon bah c'est. Il est où yo-yo. C'était vraiment drôle. Bah c'est ça. C'est juste ça le jeu. Moi j'ai cru que c'était un vrai jeu de l'axe. Genre on doit trouver des trucs. Bah c'est ça. Tu vois j'aimerais parler un petit peu. Tu pars s'il te plaît. Tu aimerais parler. Arrête j'aimerais leur parler. Regardez c'était dans le cadre au moins. Du coup je prenais ma caméra en fait. Perdu. Juste pour vous dire qu'en fait dans ce labyrinthe c'est qu'on est. De base c'est un truc pour les enfants. Mais vous voyez des enfants ici ? Est-ce que vous voyez des enfants ? Non. Il n'y a rien. On est 4 adultes. Un adulte. On se comprend. Il y a un panneau. On est 3 adultes et puis un plus petit. Et dans ce labyrinthe justement les enfants sont interdits. Parce qu'il s'avère qu'il y a un méchant, un monstre. Il s'appelle Maïsman. Et elle voit le mec c'est le monstre. Et il nous attaque. Tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? Trouve la voiture. T'as filmé au moins ? C'est un cul-de-sac. Let's go c'est un cul-de-sac. Il y avait un gage. C'est quoi ? Eh ouais. On ne saurait jamais. Il fallait aller dans le cul-de-sac pour avoir le gage. Tu sais c'était quoi le gage du cul-de-sac ? Il est ! C'est moi ! C'est moi ! J'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à voir ! Oh il y a des ici ! J'arrive pas à voir ! Il faut trouver une quille. Mais c'est pas la quille. Ah ! Ah ! Tu fais les quillies à l'homoplate. Elle est où mec ? Elle est où la grille ? Elle m'a mis un coup de boule. Ah moi je vois pas ! Elle est où ? Tu l'as vu Bobby ? Elle est là ! Putain j'ai spoil ! Je suis con ! Je suis con ! Arrête, nez j'arrête de jouer genre ! Ouais ! Ciao ! Ciao ! Wow ! Nice ! C'est du même ton dinosaure hein ! C'est quoi un balai ? Trouvé ! Donc c'est pourquoi les gens sont gênants, parce qu'ils s'amusent ? J'ai trouvé ! Marvel de Spoil ! J'ai trouvé ! On a combien ? Quatre ! Mais attends, il n'y a pas d'autres poules qu'on en même temps pour faire ? Il y avait un gage ! Quel personnage Marvel aimez-vous ? Il y a cinq photos de personnages Marvel sur le site, un par labyrinthe et dans l'espace d'accueil. Il est Marvel ! Tu crois que sur les panneaux, il y a des Marvel ? Tu vois, je peux jouer le nazi méchant ? Mais arrêtez-toi ! Je meurs ! Il me fatigue ! Putain, j'ai de la... Putain, merde, au pied ! On est déjà allés là ! On fait demi-tour ! Vous avez loupé un panneau, bande de... Vous êtes trop bête ! Il n'est pas du tout là, le machin ! Trop bête ! Vous avez loupé un panneau, hein ! Mais Jimmy, t'es devant ! C'est pas vrai ! Avec sa grosse bite ! Exactement ! Une sucette ! Où c'est qu'il y a une sucette ? Ah, j'ai trouvé ! Ah, mais t'as plein de gadi dans les chaussures ! T'as plein de gadi dans les chaussures ! Faudrait qu'on t'appelle les bières avant d'aller dans... Mais Jimmy, t'as mis tes Air Max ! Mais tes zinzin ! C'est que mes Air Force ! J'ai pas envie de te plaire ! T'as trouvé ? Mais c'est pas là ! Loulou ! Loulou ! Mais ça, on était déjà venus, frère ! Comment je suis allé ici ? Mais t'as un chemin, couillon ! Y'a pas genre une entrée et une sortie ? Mais Jimmy, il passe à travers ! Jimmy, ça va les couilles ! Oh putain ! Là, y'a un panneau ! Y'a quelqu'un qui l'a arraché ! Chacal ! Une boule ! Ah bah je l'ai ! Bobby, attends-moi ! J'ai pas envie de me perdre ! J'ai trouvé une trousse d'école ! Bobby, on a besoin d'un feu avec toi ! C'est qui Hulk ? Tu vas tout droit à droite, tu verras ! Ah, c'est dans les Marvel ? Ah bah oui ! C'est dans les Marvel ! Il y'a un queutru à faire là ! Trouvez tous les panneaux ! Trouvez quoi ? Des pop-corns ? H-U-L-K ! Attends, moi je vais trouver des pop-corns ! Ah bah ! Bah non ! Bah non ! Un, deux, trois, quatre... Mais c'est pas celui-là ! C'est Hulk ! C'est Schreck ! Mais lui c'est Hulk ! C'est Schreck ! Mais lui c'est Hulk ! Ah il est là, putain ! Là, dans le truc, mais là par exemple... Oui ! H-U-L-K ! H-U-L-K-A ! Hulk ! H-U-L-K ! H-U-L-K ! H-U-L-K ! H-U-L-K ! H-U-L-K ! Mais c'est personnage 2 ! C'est-à-dire que c'est que le 2 ! Ah puis après, chaque labyrinthe c'est une lettre ! Ah ! Mais le personnage 2, il faut mettre quoi ? Bah, là c'est U ! Mais on a loupé le 1 ! Bah du coup, oui ! Mais tu vois, regarde là ! Mais non, c'est peut-être dans un autre labyrinthe ! Parce que regarde là, le 2, il est sur la première ! Donc peut-être que c'est un H, le 2 ! Oui, mais non ! Faut pas... Attends ! Game Master ! Quel personnage Marvel aimerais-vous être ? Il y a 5 photos de personnages Marvel sur le site ! 1 par labyrinthe et 1 dans l'espace d'accueil ! Donc il y en a un plus... A vous de les retrouver et les reconnaître ! Reportez la première lettre de chaque nom ci-dessous ! Ok, 2 c'est Hulk ! Donc la première lettre du personnage 1 est annotée ci-dessous en position 1 ! Du coup, c'est H ! H ? Quel super-héros commence par... Par quoi ? Non, deuxième lettre ! Deuxième lettre ! Un super-héros qui commence par H ! Thor ! C'est bon ! Fini le jeu ! Bah non, parce qu'il n'y en a pas 5 lettres à Thor ! C'est peut-être Thanos ! Thanos ! Fini le jeu ! C'est moi ! Ce parcours est de créer une histoire collectif ! A chaque panneau, vous aurez 4 images ! A vous de choisir une de l'utiliser pour créer votre histoire ! Ok ! Ouais, j'ai créé ma propre histoire ! Mais il n'en met en commun avec lui ! Ouais ! Chacun une image, ok connard ! Ok ! Pardon, vilain monsieur ! Les enfants, faites attention, il y a MySpan dans le champ ! Il y a déjà une image ! Je vais créer votre histoire un personnage ! Ah ! Une famille, un garçon, une fille, un homme âgé ! Non ! Un garçon choisi un homme âgé puis une fille, c'est une famille ! Mais non ! Mais si ! Le but de ce parcours est de créer une histoire de collectif ! A chaque panneau, vous aurez 4 images ! A vous de choisir une de l'utiliser pour créer votre histoire ! En gros ! Une fille ! Une famille ! Une famille ! Ok ! Un homme âgé ! Non, un garçon ! T'as qui ? Saucisse ! Saucisse ! Je vais trouver comment faire bip ! C'est une famille à la plage qui fait quoi ? Surpris ou en colère ! Bah ouais ! Ouais, toujours surprise ! Ouais ! Moi j'aurais des surprises genre, oh y'a de l'eau ! Des trucs de ouf ! Ils ont souffris parce qu'ils ont vu un... Des chiens, des chats ou des chevals ? Ou des lapins ! Des chats ! Un chat du coup ! Ouais ! Il dit bonjour ! Une famille à la plage heureux de l'orage à chat... Ah ça veut rien dire là pour ça ! Non non mais là j'ai juste les mots puis après on fait une phrase ! Genre juste là ! C'est une famille qui va à la plage pour souffrir parce que leur chat ils pètent de l'orage ! 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 Attends on dirait Louis de Funès le gars ! T'appelles les martiens ! Non attendez ! J'ai arraché le papier ! Un véhicule ! Un vélo ! Une famille d'avions ! Une voiture ! Une famille... Bah une voiture ! On est venu en voiture ! Non ? Une trottinette ! En trottinette c'est chaud ! Alors en... En voiture ! Ou alors... Kiki ! Tu sais il y a marqué qu'il faut respecter un petit peu ! Je respecte ! Oui vachement ! Le gars il est en train de niquer le... Le maïs ! Ouais un ballon de foot ! Non ! Oui ! Le machin en bas à droite là ! Une chaise ? Le maïs ! Mais non ! Après on doit faire une phrase avec tous ces mots ! Mais si on les trisot genre... Il y en a combien ? 8 ! Un vion tonnerre ! Oh ! Oh ! Jimmy ! Quoi ? Bah oui mais toi c'est pas mieux ! Non ! Sur le techo dedans ! Bah après c'est comme ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Moi je m'en suis pas eu partout ! Ça va c'est dessous ! Ah c'est fini ! Il y a combien d'images en tout à prendre Bobby ? 22 ! Mais ils ont pas écrit ! Bah on a pas vu le... 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 Le Marvel ! On a... Tu sais qui a choisi un ballon de foot ? C'est quoi là un truc ? Ha 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 ! C'est une famille à la plage heureux, de l'orage, un chat, voiture, ballon de foot. C'est une famille qui va à la plage en voiture ? Attends... J'ai oublié leur... Non ! C'est une famille qui est heureux de la plage en voiture ? Attends ! Ouais j'ai oublié. Attends ! Ouais j'ai oublié. C'est une famille ? C'est une famille ? C'est une famille ? J'ai de la gâte ou sous les choses du genre là ? Mais regarde qu'est-ce que j'ai envie ? Heureuse d'aller à la plage. Regarde y'a un racoon ! Heureuse d'aller ? D'aller à la plage. En voiture. Pour faire du foot ? Non pour faire un tournoi de foot. Chat. Ah non mais c'est ballon de foot. Attends ! C'est une famille heureuse d'aller à la plage en voiture. Voilà point ! Arrivé à la plage. Il décide à... Décide à... Décide à... Décide à... Décide à... Je sais pas comment on dit bref. Il décide de... Sortir le ballon de foot. Pour jouer. Ouais. Sauf que merlif ! Est-ce que j'ai écrit parce que moi il faut mourir ? Les gars j'en peux plus. Je vais mourir. Il est chaud ! C'est plus tard ! Bah ouais juste l'étoile qui a disparu. C'est l'étoile ! C'est l'étoile ! Bien joué ! Bah du coup j'ai fait juste là pour l'instant. Oui c'est bon. J'ai encore mon trèfle. Oh tiens un sapin en plus hein ? Ouais. Mais qui retient quoi ? Dinosaure, sapin, rose. Voilà. Moi je retiens les paumes. Ça va ou bien ? Dinosaure y'a pas. Il passe ! Ça va ou bien ? Putain ! C'est quoi qui a disparu ? Dinosaure. Dinosaure. Mais mon trèfle et ma pomme sont toujours là. Comme dans la vraie vie. C'est vrai. Moi je fais les photos de plus avant. Je dois retenir le trèfle et t'as un trèfle sur le bras. Je dois retenir la désirée. Et le trèfle est là depuis le début. Il y a escargot. Il y a pas quoi ? Bah le coeur et le chien il est tout là. Et puis le trèfle surtout. La pomme y'a plus. Ouais. T'as perdu ta pomme. Mais toujours le trèfle. T'as perdu ta pomme. Elle était partie. Elle était encore là-bas ? Ouais. Ouais la pomme ouais. Ouais regarde. J'ai fait une photo. Oh le tricheur ! Tracé j'aime pas le temps de voir. On a fini. Ouais. 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 C-H-A-T. C-H-A-T. Château ? C-H-A-T. C-H-A-T. Ouais. Pour le super héros ? Ouais. C-H. Mais il reste combien de lettres ? Bah une. Château ? Château ? Château ? Château ? Let's go, parce qu'on a gagné, vu qu'on a trouvé le mot surprise. Du coup là, on va rentrer enfin à la maison. Alors on a travaillé, spécialement pour vous aujourd'hui les filles, on a travaillé un tour de cartes, quelque chose de très 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 simple, c'est-à-dire que le magicien fait choisir une carte puis de la duine, tous les magiciens font ça. Sauf que moi, on a envie de vous faire un petit plaisir avec Oya, enfin surtout moi, c'est que je suis un très 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 mauvais dessinateur, mais quand je vous dis mauvais dessinateur, il faut voir comment les gens se meuflent, c'est terrible hein. Et du coup, on s'est dit, peut-être que là, exceptionnellement, comme le public est super sympa, il y a beaucoup d'enfonçage, on pourrait peut-être faire annoncer la carte devinée en la dessinant. Et au lieu de je dise, je dis n'importe quoi, trois cœurs, je vais le dessiner. Je suis nul au dessin, mais je fais ça pour vous faire plaisir, c'est sympa quand même. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais donc mélanger ce jeu de cartes, je vais le couper, et je vais demander à Clémence par exemple de choisir une carte. Alors la carte, tu vas la montrer à Laura, tu ne la montres surtout pas à Oya, tu ne me la montres pas à moi, tu peux la montrer aux gens, mais nous, il ne faut pas qu'on la voit. Ok? C'est bon Clémence, j'ai oublié de te demander, tu habites où? Je me l'ai. Alors vas-y, je n'ai pas de micro. C'est loin d'ici ou pas? Vers Grenoble, très bien. Ouais, c'est pas très loin en même temps, il y a bien, ouais, 3-4 heures de route, peut-être pas loin, non? 3 heures peut-être. Voilà, 2h30 et ton papa roule super vite. Alors donc je te fais choisir une carte celle que tu veux, tu ne me la montres pas, tu peux la montrer à Laura, ok? Oya, tu ne regardes pas surtout s'il te plaît. Tu me dis, alors tu peux ensuite quand tu la montres à Laura, tu la connais cette carte ou pas? Tu l'as déjà vue? Alors tu montres ensuite, ouais, tu as raison, tu montres au public, c'est important. Vas-y, alors vas-y, Laura, tu l'as vue la carte ou pas? Ouais, c'est bon tout le monde, le public, vous avez vu, laisse bien haut dans le ciel ta main pour que les gens puissent voir la carte. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon? Alors tu la caches, surtout tu la caches. Et puis attention, je vais essayer d'être sérieux, je n'aime pas ça, mais tu vas lui tenir la main à Laura, à Clémence, Laura, tu lui tiens la main, voilà, super, voilà. Et là, il faut que tu penses très fort à la carte, tu la connais cette carte? Il faut que tu penses très fort à cette carte dans ta tête, ok? Et toi, tu me dis si tu ressens les ondes, par exemple, je dis n'importe quoi encore, imaginons que c'est un as de pique, je ne sais pas si c'est un as de pique, mais Clémence dans ta tête, tu vas dire, as de pique, 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 et toi, au bout de quelques instants, tu vas me dire si tu entends ce qu'elle dit en touchant sa main, ça s'appelle la transmission de pensée. Maintenant, on dit du mentalisme, c'est la même chose, si Laura, tu n'entends rien, c'est pas grave, je vais mettre moi ma main sur ta tête et je devrais pouvoir, en passant par ta tête, si je touche la main, poum, devinez la carte qu'elle a choisie, je ne sais pas si tu te rends compte le délire là, puis ensuite, je vais la décider, pas mal hein? Oh oui, c'est génial, voilà, c'est génial, super, alors attention, c'est parti, je vous assure qu'elles ne sont pas au courant, elles pensaient passer une soirée tranquille, et puis là que le magicien, son assistante, les embête, je suis désolé de vous embêter, mais par contre, les gens, pour vous encourager, ils vous applaudissent encore une fois. Alors, c'est le compte à rebours, quand je suis à zéro, tout le monde dit la formule, attention, c'est parti, 330, 329, 328, 3, quoi? Eh, vous êtes en vacances, ça va, vous avez le temps? Bon, alors, 3, oh là là, alors celle-là, on ne l'avait jamais faite, on ne l'avait jamais faite, je fais partie des parents qui ont envie d'étrangler les enfants et qui disent ça. 3, 2, 1, ah, voilà! Ah, mais attends, ça y est, si, je viens de comprendre comment ça fonctionne, vous voulez qu'elle soit où, franchement, réfléchissez. Ben ouais, ce n'est pas confortable, mais à mon avis, regarde, à mon avis, elle est debout par-dessus, là, comme ça. Ah, ça ne va pas être super confortable, tu l'avais dit, c'est ça. Bon, pour le vérifier, on va faire comme on est vrai à la télévision, nous allons transpercer perpendiculairement en plein milieu. Alors, je ne vais pas vous mentir, je m'adresse uniquement aux enfants magiciens. Attention pour la formule magique, vous êtes prêts? 3, 2, 1, ah, voilà! Ah, voilà, et vous remarquerez, du coup, regardez, voilà, ça coince, c'est bien ce que je disais, donc, elle n'est pas là, Ah, elle n'est pas là, euh, elle n'est pas là, euh, euh, la balance, ça passe. Carole, elle n'est pas sortie. Mais où est-elle donc passée? Elle ne peut pas tenir debout, elle ne peut pas être couchée, elle n'est pas sortie. Où est passée Oya, que j'aimerais bien retrouver, ne pas en avoir une deuxième, aux urgences, les derniers instants, les dernières secondes de ce spectacle, et les gens qui tapent dans les mains jusqu'au bout pour nous accompagner. Tout l'avant, tout l'avant, tout l'avant, elle n'est pas sortie, hein? C'est dingue, hein, sa carole, c'est dingue. C'est dingue, mais ça dénerve un peu, là. Super. Ça fait revenir ou pas? Oui! Ça fait revenir, ok, alors on va essayer comme ceci, très bien, super. Parfait, on va essayer comment, on va remonter la caisse comme ceci, voilà, très bien, parfait. Quoi qu'il arrive, les enfants, vous ne dépassez pas la table. Maintenant, à la fin du spectacle, merci. Attention, je compte sur vous, Carole, pour l'aider à sortir avec moi. Oya, si tu es en un morceau, si tu m'entends, avec Carole, nous allons t'accueillir devant le public pour que les gens puissent t'applaudir une dernière fois. Réveillez, 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 réveillez. C'est celui-ci, qui ne s'ouvre pas et qui ne se ferme pas, avec une pente ici. C'est celui que je vais placer en premier, tout en rentrant dans la boucle. Donc là, il y a la petite boucle comme ceci, je vais placer mon mousqueton. Et ensuite, là, la petite pente, je vais la faire correspondre avec la plaque ici. Et là, je vais pouvoir passer. Ensuite, la pente est plus effraide que le mâle. Il faut vraiment pas essayer. Ensuite, sur ce plan d'atelier, vous êtes sur un fil en tout cas par les mains. Fait attention à ne pas avoir le manteau au-dessus du cadre comme ceci. Parce que si vous vous faites, vous pouvez mettre le bas, vous pouvez voir le bas. Donc, pour ceux qui font la tirolaine, donc c'est le parfum bleu, et le baudrier bleu, et le baudrier complet, vous pouvez les mettre à droite pour attaquer la poule. Et pour ceux qui ont le baudrier vert, vous pouvez les mettre à gauche pour attaquer. Moi, je vais tout faire pour la poule. À droite, beaucoup à plus. Je vais tout faire pour la partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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